... Donner les premiers soins à la victime d'un accident de la route en Bosnie-Herzégovine, les pompiers laissent cette opération à des ambulanciers. Face à l'évolution de leur environnement, ils doivent donc s'adapter. Les accidents sont très nombreux chez nous, notamment à cause du tourisme qui se développe et les routes ne sont pas toujours en bon état. Du coup, on a besoin d'améliorer nos techniques de désincarcération et d'aide aux victimes. En quatre jours de formation dans ce centre, ils vont apprendre à évoluer dans leur fonction de pompier et se familiariser avec de nouveaux outils, comme ce groupe de pompiers volontaires paraguayens en pleine analyse des voitures électriques. Avec l'apparition des véhicules électriques, les méthodes de travail changent. Grâce à ce cours, on saura mieux gérer ce type d'automobile lors d'un accident. On a l'air derrière cette formation, car le savoir-faire du pompier français est reconnu dans le monde entier. La spécificité française, c'est qu'on est polyvalent. On est un des rares pays à intervenir aussi bien sur l'incendie que le secours à victimes, que les opérations diverses. Beaucoup de pays, les pompiers ne font que l'incendie. Pour voir si les leçons ont été retenues, les pompiers de l'association se rendront en Bosnie-Herzégovine et au Paraguay l'an prochain. Les pompiers de l'association se rendront en Bosnie-Herzégovine en Bosnie-Herzégovine C'est un truc qui se fait pour lui faire ça, c'est réveillé. Il ne l'a pas, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.